Salut Youtube, j'espère que tu vas bien, toujours dans les DLC. C'est la partie 2 de la partie d'Urbosa, dans l'eau de prodige. Nous avons fait une épreuve avec le mold hardcore, l'arcore rex même. Maintenant c'est la deuxième, on a mis la bouboule dans le trou. Voilà, super. Oh mais attends, on va leur parler à eux. Et on a fait apparaître le sanctuaire. Après celui-là, il nous reste une épreuve et enfin après le brosse. Bonjour. Non mais t'es pas bien ou quoi ? Ou t'as appris à jeter les trésors aux orties comme ça ? Si tu voulais pas, t'aurais pu me le donner, tu sais. J'ai jeté la boule. Mais qu'est-ce qu'il t'a appris de le balancer comme ça ? Un trésor inestimable. Est-ce qu'ils veulent aller dedans ? Vous pensez qu'ils veulent aller dedans ? Allez, on va le pousser. Non. Par contre, calmons-nous. Pourquoi le bot en PLS ? Le bot, il est pas en PLS, il t'abanne. Pourquoi le bot en PLS ? Et t'as pas niqué le bot ? Qu'est-ce que tu racontes là, Mathis ? Dis donc. Calmons-nous là. Hein ? Je l'avais déjà dit en plus sur le stream que c'est dit majuscule, donc il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Alors. Celui de tantôt, il était cool. C'était trop facile. Hein, Wasabi ? On va voir ici. Regarde, Mathis, ce que moi je peux faire. Regarde bien ce que moi je peux faire, Mathis. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Kyrotechno, je te mets à l'épreuve au nom de la DSI, là. Oups ! J'ai glissé ! J'ai glissé ! Ah, c'était une banne. Mais juste, calmons-nous, hein. Parce que dire que tu niques le bot et envoyer des majuscules, ça ne va pas t'aider à rester sur le stream, hein, Mathis. Sache-le, hein. Par contre, là, c'est trop bien. Regardez ça. Des bouboules magiques qu'on n'a jamais vues. Elles sont bébelles, hein. Ils les ont créées exprès. Exprès pour le DLC. En vue de près, elles ont l'air un peu dessinées à la... Enfin, hein. Mais, euh... Ok. Donc, nous aurons un code à faire. On voit qu'il y a des grosses bouboules un peu plus grandes, là. Une rouge, une verte, une jaune, une bleue. Et là, on a une jaune, une bleue. Une rouge, une verte. Et qu'est-ce qui se passe quand je clique, là ? Ok. Erre... Ok, d'accord. D'accord, d'accord. La petite énigme. Merci, maintenant, le bot est mon ami. Alors, ça va. C'est l'auto. Ah, mais oui, regardez. Il y a déjà un délire. Un, deux, trois, quatre. Ça, je me rappelle. Et cinq. Je me rappelle de ça. Il y avait une épreuve, hein. Un peu comme ça. Par contre, comment est-ce que je l'avais résolue ? C'était une épreuve qui était en deux temps. À l'époque. Il y avait deux sanctuaires. Ici, on n'en a qu'un. Ouais. J'ai bien compris, là. Il y a une bouboule verte. Donc, la bouboule verte, elle sera dans cette ligne. Mais je la mets où ? Parce que la bouboule verte, je peux la prendre. Je peux la mettre là, si je veux. Ah, attends un peu. À mon avis, ce que je dois faire, c'est que je dois compter les bouboules. Regardez. Je rappelle. Là, il y a un. Là, il y a deux. Là, il y a trois. Il y a quatre. Il y a cinq. C'est le non dérangé, d'accord ? On va regarder la bouboule verte, d'accord ? Maintenant, on va regarder là-dedans. On va essayer de compter combien de bouboules vertes il y a dedans, d'accord ? Une, deux. Je dirais deux ou trois, moi. Et je pense qu'il y en a... Ah, les deux sûrs, mais je n'arrive pas à voir s'il y a une troisième. Et il y en a en métal dedans aussi. Je pense qu'il n'y en a que deux. Il y a deux vertes. On va dire qu'il y a deux vertes. Du coup, je dois mettre la verte. Oh, c'est stylé ! Je dois mettre la verte ici, sur la ligne 2. Ah, c'est basique, c'est du puzzle, mais c'est cool. On va regarder maintenant la rouge. Elle est rouge, elle n'est pas rose. Elle est rouge. C'est stylé ! Le dos droit, pardon. Je me lève, je me redresse. Lol, les boules. C'est preuve pour les daltoniens. Ah, quel enfer ! J'avoue, Asabi, je connais des gens qui sont daltoniens. Comment tu parles ? On dirait que mon prof de maths, il nous prend pour des cons, lui. Ah ouais ? T'as l'impression que je te prends pour un con ? Ah, écoute, Tortore, je suis désolé. Non, mais en fait... Ah non, parce que j'explique bien, genre là, c'est la rangée 2, la rangée 3. Non, mais moi, c'est comme ça. Moi, sur mes streams, c'est vrai que j'essaie de toujours expliquer un peu ce qui se passe parce que... Parce que c'est plus cool. Pour que les gens suivent. Il y a des gens qui ne connaissent pas le jeu, en fait. Alors, on en voit une. Soit il y en a une, soit il y en a une cachée derrière là-bas. Je pense qu'il n'y en a qu'une. Il n'y en a clairement qu'une. Il n'y en a clairement qu'une. Ah ! Tu te fous ? Non. Tiens ! Ok, maintenant, on passe à... Regarde, regarde, Tortor. Regarde, Tortor, je vais t'expliquer. Regarde, il y a une boule bleue ici. On pourrait dire qu'elle est un peu violette, un peu mauve. Eh bien, regarde. Tu vois, ici, il y a des trous. Et on va devoir mettre la bouboule dans un trou. Mais lequel, Tortor ? Tu te le demandes ? Je vais t'expliquer. Attends. Regarde. Il y a ici, devant chaque... Regarde. Regarde, devant ces deux trous-trous, il y a un lampadaire. Hein ? Une sorte de doigt bizarre. On dirait presque une baguette... La baguette de Voldemort. Là, il y en a une. Regarde, si je vais là... Oh ! Bon ! Il y en a deux. Et alors, si je vais là... Regarde, elle a la 3, elle a 4, elle a 5. Est-ce que tu as compris ? Non ? Alors, je vais t'expliquer. Ça signifie qu'ici, c'est la rangée 1. Et que du coup, là, c'est la rangée 2. T'as compris ? Non ? Là, c'est 3. Là, c'est 4. Regarde, c'est en fonction des doigts, là. Tu comprends ? Maintenant qu'on sait ça, regarde. On regarde la couleur de la boule. Elle est bien mauve. D'accord ? Alors, soyez attentifs, les enfants. Elle est mauve, hein ? Vous avez bien vu, elle est mauve. Et on se rappelle, il y a 5 rangées différentes. Maintenant, comment savoir dans quelle rangée mettre cette boule ? Regardez. C'est simple. J'ai cliqué sur le terminal et maintenant, j'ai accès à ce système sympathique. Oh, mais qu'est-ce qu'on voit dedans ? Des bouboules ? Alors, regardez. Regardez bien. On peut voir des boules mauves dedans. Si, on essayait de les compter pour voir ce qui se passe. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. Moi, je dis, il y en a 4. Moi, je pense qu'il y a 4 bouboules mauves. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ce chiffre 4 ? Regardez. Rangé 1, rangé 2, rangé 3, rangé 4. 4 bouboules. Rangé 4. Ah, regardez là-bas. Il y a une bouboule mauve. Est-ce que ça ne nous indiquerait pas la rangée ? Regardez le 4. Bouboule mauve. Regardez. Moi, je pense que c'est ça. Vous avez compris ? Oui, j'arrête. C'est bon. Je dois vous fatiguer, là. Je vais vous donner la main. Bonne nuit à toi. Et au viewer, vous, que si la vie vous a choisi, ça veut dire que vous servez à quelque chose et que ce rabaissé ne sert à rien. Bonne nuit. Merci pour ces douces paroles, Mathis. Bonne nuit à toi. A bientôt. J'espère que tu as apprécié ce petit moment sur ce stream. Ça va ? Le cours est fini ? Vous avez encore besoin d'aide ? Vous êtes vraiment trop intelligents ? Eh oui, Samy. Il faut deux électrons pour chaque trou. Bon, du coup, la dernière, c'est la jaune. Désolé, Toto. Je me suis dit, peut-être que j'avais besoin de t'expliquer si tu n'avais pas compris. Voilà. Et là, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Vous allez voir. Si ça se trouve, je me suis trompé quelque part en termes de comptage. Monsieur, j'ai perdu mon cerveau chez moi, je crois. Écoute, tu es dispensé de cours. Je t'autorise à retourner chercher ton cerveau. N'hésite pas à en prendre d'autres si tu as d'autres cerveaux chez toi pour nos copains dans le chat. Mais attendez, mais... Il y a encore une épreuve ? Allons voir ça tout de suite. Ah, c'est des bouboules en métal. Il y en a trois. Je les ai comptés. Il y en a deux ou trois, je ne sais plus. Mais il y en a où une boule en métal ? Là, c'est bon, j'arrête. On va faire le con. C'est vrai que je n'ai pas vu de boule en métal. Il y a celle là-bas, quoi. Ah ! Ah non. Non, non. Elle est enfermée. Ah non, je l'ai figée. Oh, le con. Ça va, le Matisse. Ciao, ciao. Et oui, demain, on fait du Nier Automata. Mais est-ce qu'ici, il n'y a pas un... C'est bizarre qu'il y ait ça, là. Il faudrait que c'est fait exprès pour accueillir une bouboule. Attendez, parce que là, en fait, l'énigme, elle paraissait simple. Mais en fait... Elle n'avait pas du tout... Comment je fais pour avoir une bouboule en métal ? Alors, je ne dois sans doute pas faire ça. Je n'ai sans doute pas bien observé. Mais je vais quand même voir s'il n'y a vraiment pas moyen d'en faire sortir une. On ne dirait pas. Et tu sais quoi ? On va raconter combien il y en a exactement de en métal dedans. Ça, elles sont un peu plus dures. Il y en a une. Deux. Il y en a bien trois. Il y a trois boules en métal. Comment je les sors ? Oh, mon soin, Ruben ! Comment vas-tu ? Bienvenue à toi, mon petit Ruben. Je vois que tu travailles à Rocket League. Et que tu as battu un grand champion. What is the fuck ? What is the fuck ? Pète-le-pète-le-pète-le-pète. À mon tour de t'expliquer. Tu dois mettre les boules en fonction de ce que tu vois dans la boîte. Et tu dois mettre les boules correspondantes au nombre dans la boîte. En les alignant. Bien. Et ensuite, tu refais la même chose pour l'autre épreuve. Et ensuite, pour l'emblème, tu... Tu reprends. L'emblème, tu reprends. Quoi ? Hein ? Par contre, j'avoue, les gars, que là, la bouboule magique, moi, ici... Je fais comment, là ? Elle veut pas venir, là ? Elle est bloquée. Je fais comment pour avoir une boule en métal ? Est-ce que j'en ai loupé une dans la pièce d'avant ? Allons observer. Parce que là, super, il y a des bouboules classiques. Est-ce qu'il y a une bouboule en métal cachée ? Bouboule en métal. Parce que... Oh ! Regardez un peu. Regardez, regardez, regardez. Oh, ça va être trop bien. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Je crois que j'ai... Je crois, hein. J'ai un doute. Allez, hop, là. Non ? Ah non ? Quoi ? Ah non ? Ah là, j'ai vraiment cru que ça, je pouvais le décapuchonner. Et faire tomber les bouboules. Mais pas du tout. Sérieux, c'est dommage, ça ? C'est pas ça ? Ça me manque l'émission avec le camion et Samy qui nous... Ouais. Qui nous explique plein de trucs intéressants. Tu sais que... Oh, c'est le brioche. Attends, je vais d'abord lire Natalia si elle n'en parle pas. Non. Tu sais, Natalia et Guerriot, il y a encore Jamy. Jamy, il a une chaîne YouTube. Jamy a une chaîne YouTube et... Et ça pourrait vous intéresser. C'est comme avant. Alors, je le change de côté pour voir si... Si maintenant, je ne peux pas le tirer. Peut-être parce qu'il y avait les boules dessus. Si ce n'est pas ça, je veux bien de l'aide. Mais non, tu es sérieux ou quoi ? Il est juste au-dessus, mec. Tu ne l'as pas ? Ah, mais elles sont là les boules que je veux, regardez. Elles sont là les bouboules que je veux. 4 Théo de HDD, ça coûte combien ? Parce que moi il me faut énormément de Terra, il me faut des disques durs mon vieux. Ça t'a coûté combien ? Et Brioche, comment vas-tu ? Bienvenue à toi ! Atupi ! Comment ça va Atupi ? Vous venez dans un moment où je me pose beaucoup de questions existentielles. Je ne sais pas comment faire cette épreuve de mort. Attends un peu. Qu'est-ce que t'as réécouté ? T'as tortore l'emblème ? Tu appuies sur... Non non de balle ? Oh ça va non non de balle pour 100 gigas, pour 400 gigas. Mais là ça a marché ! Mais tantôt... Mais tantôt j'ai essayé ! J'ai bien vu qu'il y avait... Les gars, les gars, les gars, attendez, le chat, écoutez-moi. Tantôt j'ai bien vu qu'il y avait une encoche, j'ai bien vu que je devais faire glisser, mais j'ai essayé, j'arrivais pas ! J'arrivais pas ! J'arrivais pas putain ! C'est pas ma faute ! C'est pas ma faute à moi, comme dirait Lolita ! Oh Atupi ! Ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur ce stream ! Allez, va dedans là ! Va dedans ! Non ! Non ! Non ! Non ! Désolé, je suis un peu dissipé là ! Allez ! Je suis abonné quand il est lancé sur Twitter, il fait plein de vidéos très sympas. Moi aussi, c'était via Twitter que j'ai vu ça, Natalia. C'est quoi ta chaîne Batacha ? Écoute, j'ai deux chaînes YouTube. Ah bah regarde, le bot l'a envoyé. Ah bah Natalia l'a envoyé. Merci Natalia. J'ai deux chaînes YouTube. Le premier lien, c'est tous mes streams que je coupe sous forme d'épisodes. Comme ça, je fais des épisodes... Bah oui, je redis le même mot. Comme ça, je coupe mes streams et je les mets dans ma petite bibliothèque sur YouTube, quoi. Donc si tu veux, tu peux aller voir. Comme ça, tu verras tous les jeux que j'ai déjà fait. Tout ça pour cette merde ! Et j'ai une autre chaîne où je fais des best-ofs toutes les deux semaines. Un dimanche sur deux, je sors un best-of de mes streams. Et ça, c'est très cool. D'ailleurs, les gars, on est au quatrième best-of, là. Le quatrième best-of, il fait pas beaucoup de vues, hein. Excusez-moi, mais je suis pas satisfait, là. Je crois qu'il est dans une trentaine de vues. Trentaine de vues ? Non, mais les gars, faire un effort, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Non, je rigole. En vrai, je sais qu'il y a des best-ofs qui feront moins de vues. J'en sors un toutes les deux semaines. C'est beaucoup de contenu. Donc, c'est cool. Celui de Zelda a fait plus de 100 vues. Plus de 100 vues, ce qui est plutôt énorme. Regardez, j'en ai déjà une lance comme ça. Et Nota avait bien partagé de best-of, je me rappelle. C'est ça qui a fait exploser le chiffre. Et elle fait du 22 aussi. Donc, tant pis, on la laisse. Donc, tout ce que je viens de faire, là, pour la bouboule en métal, on n'en avait pas besoin. On peut se barrer. Je me suis abonné. Merci beaucoup, Tortore. Les gars, vous savez que sur ma chaîne de replay... J'ai plus rien, je l'ai déjà vu 4 fois déjà. C'est vrai, Ruben ? Si c'est vrai, cœur sur toi. Sur la chaîne de replay, on est déjà 84 abonnés. 83 ou 82, un truc du style. Et sur la chaîne des best-of, on est 159, les gars. Et si tu t'es abonné, on est 160. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. C'est énorme. Écoute, on est là. Dans deux heures, je suis majeur. Qu'est-ce que tu me racontes, ta toupie, là ? Comment ça, dans deux heures, t'es majeur ? T'as pas 17 ans, là. Qu'est-ce que tu racontes ? Là, j'ai eu un doute. Là, j'ai eu plein de flashbacks dans ma tête de quand on se captait au cours, etc. Mais t'as pas 17 ans, toi. 25 ans, quoi, c'est pareil. Ah, OK. Coup de pression. Bon, par contre, ces boules, elles vont me manquer, là. C'est la première fois qu'on en voit et c'est les dernières fois. La dernière fois. Au revoir, boboule magique. Bah, écoute, génial. Dans deux heures, c'est ton anniversaire. Dans deux heures, les gars, c'est l'anniversaire de mon modérateur à toupie. 25 piges. Je suis un peu plus vieux que toi. 25 piges, c'est un bel âge. En confinement, pas de fête, malheureusement. Chez. Comme moi pour mes 26. Isolé. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu t'as dit du titre d'héros. Au nom de la dresse, il reçoit l'anglème de Naboris. Let's go ! Écoute, je t'aurais bien offert un sub, mais tes sub, je suis venu pour qu'on chante pour moi. Ah, non. Ah, je mettrais une petite musique si tu veux, mais moi, je vais pas chanter. Ah, ah, ah. Je te mettrais une musique si tu veux, mais moi, je vais pas chanter, hein. Mec, la mini, elle me tue. Merci, Tortore. Ou alors, les gens ont cru que celui que Nota avait partagé était à elle. Non, mais mec, non, non, non. D'ailleurs, quand elle l'a partagé, elle a dit que c'était un streamer, elle a donné mon pseudo, etc. Elle a dit que c'était quelqu'un qu'elle regardait, qu'elle aimait bien. C'est la marmelade. Ah, ah, ah. On mettra pas celle-là, hein. Le quart de siècle. Les os qui craquent. Non, non, non. Trois de ses emblèmes, blablabla. Il nous reste encore un emblème à trouver. Il nous reste un sanctuaire. Avant de combattre le boss, pour ensuite avoir la belle cinématique. Let's go, c'est parti. Ah, je suis dissipé, là, aujourd'hui. C'est honteux. C'est pas honteux ? Est-ce que tu l'avais déjà vu ou... Attends, à Toupie, je sais pas. C'est la première fois que tu vois le c'est honteux ou tu l'avais déjà vu ? Non, tu l'avais déjà vu. Tu l'avais déjà vu. Tu l'avais déjà vu. Je pose des questions un peu bêtes. Un peu bêtes. Mais le psys, il parle comme ça. Un peu bêtes. Mais le psys, il parle beaucoup comme ça. Bon, le dernier, c'est dans le désert. On peut voir de... En dessous, on peut voir un peu un bout de la ville, Gerudo. On voit des ruines au-dessus, à droite. Et c'est sur la gauche. En dessous d'une sorte de rond dans le désert. Du coup, merde. Du coup, la ville, elle est là. Les ruines sont là. Est-ce qu'il y a d'autres ruines ? Et là, il y a un rond. Attends. Ah, c'est pas si facile, en fait. C'est comme la carte ne ressemble pas exactement, n'est pas dessinée de la même manière. C'est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres ruines ? Non, c'est Dofi, ces ruines-là. Et on verrait la ville. Ouais, c'est ça. Ouh là, ouh là. Non, non, non. Doucement. Ah, pardon. Et ça, on le voit sur la carte aussi. Ok, ça doit être là, quelque part. Attends, je regarde encore une fois. Ouais, ça doit être là. Ça doit être là. Vas-y, je mets une étoile. Ok, les gars. C'est parti. On se téléporte. On se téléporte ici. Devant les Gerudo. Vivio 75. Tranquille ou quoi ? Il n'y a pas un dernier jeu Zelda qui est sorti qui s'appelle Hyrule Warrior. Exactement, Vivio. Hyrule Warrior qui vient de sortir Dernier Jeu Zelda. Mais ce n'est pas un jeu Zelda comme les autres. Je ne sais pas si tu le sais, Vivio. Et bienvenue à toi. Tu as l'air au courant, j'imagine. Est-ce que je vais le faire ? J'aimerais bien le faire, mais il coûte cher. Il coûte cher. Et c'est vrai que là, pour l'instant, mon argent, je l'investis dans mon ordinateur. Ça me coûte cher. J'essaie de booster mon PC. Mais Hyrule Warrior, j'aimerais bien le faire. Un jour d'office. Je le ferai d'office un jour. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être dans deux mois. Peut-être dans un mois. Peut-être que Papa Noël va me l'apporter à Noël, qui sait. Mais j'aimerais bien le faire. Ouais. Tu l'as fait ? Tu le fais ? Dis-moi. Le repère tout piffé. Mais le repère n'est pas piffé, gros. Regarde, les ruines. Wasabi, les ruines. Le petit groupe ici. Et c'est sur la gauche. Regarde, regarde bien la photo. Les ruines. Le petit groupe de carrés. Et c'est sur la gauche. Comment ça piffait le repère ? Ok, c'est peut-être plus ici. Là. Ok. Mais ce n'est pas piffé du tout. Qu'est-ce que tu racontes ? Du coup, toi, tu l'as fait, Vivian ? Tu connais bien l'univers Zelda ? Alors, on va aller prendre un... On va aller prendre un... Comment on appelle ça ? Un phoque. Un phoque des sables. Je ne sais plus. Comment ça s'appelle, ces trucs-là ? Allons-y doucement. Non, pareil. Moi aussi, j'économiste pour un PC de ouf. Ah, c'est vrai ? Trop bien. Et t'en es où dans ta conquête du PC ? Parfait. Ici, moi, j'ai commandé une carte graphique et une nouvelle alimentation. C'est vraiment la touche finale. Mon PC est fini d'être amélioré. Une fois que je reçois ça, mon PC est parfait. Oh, il y a le marchand de monstres. Oh, il fait froid. Attendez, on va changer de tenue. Ah. Je ne l'avais jamais vu pour ça. Ah, donc tu ne l'avais jamais vu à Toupie. Ça roule. Ça roule, ça roule. Il fabrique une bombe son PC. Mon PC ? Mon PC sera une bombe de ouf. Mon PC, il va... La NASA, ils vont vouloir me recruter, mon PC, avec la carte graphique que je vais me payer, là. Pourquoi tu as répété la marmelade ? La marmelade, pardon. La musique de Benzai, là. Regardez, on le voit là-bas. Attendez un peu, parce que je vais... On va quand même voir lui, là. Est-ce que j'ai tout acheté chez ce mec ? Non, mais reste là. Je connais cette odeur. Un moblin ? À moins que. Oh, c'est toi. Oh, quelle merveilleuse odeur. Tu as rencontré des monstres, n'est-ce pas ? Comme je t'en vis. Bonsoir, je peux t'aider ? Utilisez mes strums. Rappelez-vous, ton compte s'élève à 152 strums. Quel objet tu veux acheter ? Ah, mais j'ai déjà tout, moi, en fait. J'ai déjà tout acheté. J'ai déjà tout. Bon, je n'ai pas acheté le balai brosse, je crois. Cet outil ménager bien pratique pour nettoyer le sol est l'œuvre d'un artisan, en témoin de sa solidité qui en fait même une arme de bonne facture. Vas-y, on l'achète. T'as sa coche épaine. Ah, non ! Attendez. Je vais vous lire le chat, mais juste, attendez. On va acheter un balai, parce que Link, Wasabi... Tu sais bien, Wasabi. Wasabi, sur son stream, il joue à Hyrule Warrior. Chouin ! Et il nettoie Hyrule grâce à un balai. On va faire comme toi, Wasabi. Attendez. Allez. Balai brosse. Balai brosse, tu t'y connais, ça se voit. Merci bien. Autre chose ? Non. Tu vois autre chose ? Non. A bientôt, et que la nuit soit belle. Il fait un peu peur, non ? Hashtag Nota en soutien. Pensez à notre très chère modératrice. Merci, cœur sur toi, YouTube. YouTube, très bonne idée. Si tu regardes cette VOD, YouTube, mets un petit hashtag. Hashtag ? Hashtag Nota dans les commentaires pour soutenir ma modératrice qui n'est pas là. D'accord ? Pour la vidéoconférence demain, je peux venir par Asit aujourd'hui. Je dois y aller. Bonne nuit à tous. Titi, bonne nuit. Merci à toi d'être passé sur le stream. J'espère que t'as kiffé, que t'as pu jouer à Hyrule Warrior en même temps. Je suis surtout la louche, mais le balai brosse fait bien partie. Mais moi, quand je suis venu, quand je suis venu la première fois, enfin la première fois, à un moment, je suis resté longtemps, tu utilisais le balai. Écoutez, on a un balai maintenant. On a un balai. Oh, il y a un coffre. Par contre, vous entendez la musique ? Il y a une musique un peu horreur. Très légère. Le flèche électrique, c'est parfait. C'est mes flèches principales. Hyrule Warrior ne se passe pas comme Breath of the Wild. Ce n'est pas la même timeline, en plus, c'est une dimension alternative. En plus, il se passe des choses que je ne sais pas, que je sais, mais je ne vais pas spoiler en plus. Mais je sais bien, moi, Hyrule Warrior, je sais très bien ce que c'est. Ça se passe, sans spoil, ça se passe 100 ans. En fait, attendez, on va lui parler. Oh, cool, mais c'est... Eh, mais regardez, c'est qui, là ? Oh, merde. Ça se passe 100 ans avant l'histoire de Breath of the Wild. C'est un museau. Donc, en termes de gameplay, c'est du combat. Du fight, du fight, du fight. Où tu incarnes plusieurs personnages du monde de Breath of the Wild. Il y a du lore, il y a de l'histoire. Mais ce n'est pas du tout un RPG comme Breath of the Wild. Mais il est beau ou pas Hyrule Warrior ? C'est le même dire que Breath of the Wild ou pas. Alors, justement, Hyrule Warrior se passe dans la map, sur la map de Breath of the Wild. Donc, tu vas reconnaître, tu ne vas pas du tout être dépaysé. Les graphismes, en fait, ce n'est pas le même moteur graphique. Ce n'est pas le même moteur graphique. Il faut savoir ce que c'est pour comprendre. Mais, c'est globalement la même chose. Tu verras, il est aussi beau que Breath of the Wild. Mais les animations sont différentes. C'est comme s'ils avaient pris le skin de Breath of the Wild. C'est comme s'ils l'avaient mis sur un autre jeu. Donc, le jeu est beau. Mais les animations sont différentes. C'est du combat, c'est un peu plus... C'est nerveux, donc les mouvements sont un peu plus aléatoires. Mais le jeu est très beau. Et c'est... Voilà. Mais, c'est un jeu de combat. C'est un museau. Donc, vraiment, tu vas combattre des vagues d'ennemis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vas utiliser des compétences pour te battre. Il n'y a pas d'exploration. Tu ne fais que du combat. Mais c'est ça le plaisir de ce jeu. C'est leur spécialité, les museaux. Donc, tu vas pouvoir faire des combos de dingue, etc. etc. Débloquer des attaques spéciales. Devoir battre des ennemis dans un temps imparti. Devoir battre des boss. Il y a des nouveautés, quand même. Par exemple, il y a des inox de feu. Des inox de glace. Des moblins de feu. Des moblins de glace. De l'électricité, tout ça. Mais il ne faut pas l'acheter sans être sûr de savoir à quoi s'attendre. Enfin, si, bien sûr. Mais ce n'est pas du tout un Breath of the Wild 2. C'est différent. D'accord ? C'est du gameplay, c'est du combat. Il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas de loot. Si, il y a probablement du loot, mais... Ah, c'est différent, quoi. Ah oui, et Asgard le fait aussi. Il l'a fait en stream aujourd'hui. J'ai été voir un petit peu. En vrai, le jeu, je vais l'acheter pour le cinématique et l'histoire qu'il y a. Oui, mais moi aussi, Tortor. Moi aussi, c'est vraiment pour le lore qui m'intéresse. Et si le jeu est bien fait, et il a l'air d'être bien fait, je pense que les sensations en combat peuvent être intéressantes. Désolé pour la pause que je fais là, je parle d'Hirul Warrior. Je pense que c'est un style de jeu où ils sont spécialisés dans les combats. Et donc, ça peut être très cool à jouer. Les cinématiques sont magnifiques. Mais ça, je n'en ai vu aucune d'Hirul Warrior, des cinématiques. Et en vrai, les gars, j'ai envie de jouer à Hyrule Warrior, mais il coûte 50 balles. Je ne peux pas me le permettre maintenant. Je ne peux pas. Celui-là, c'est le mien. Ne pars pas avec lui. Je dis ça pour toi. Sinon, Fréza risque de s'énerver. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Fréza m'a demandé d'aller attraper des morses des sables sauvages. Les morses des sables de la cité ont été dressées par ma bosse Fréza. Et pas Fréza. Ils sont plus rapides que ceux qui se trouvaient dehors. Et ils attendent leur maîtresse quand on les laisse seuls. C'est un énorme avantage. Crois-moi, ma bosse est la meilleure pour dresser ces petits monstres. D'ailleurs, c'est elle qui a dressé ceux qui participent à la course des morses. De morses ? La course de morses ? C'est un sport traditionnel, Garudo. Une course dans laquelle les concurrents sont tirés par des morses des sables. Je ne sais pas du tout quelle voie je faisais aux Garudo, je ne me rappelle plus. Bon, Link, passe le balai, il y a beaucoup de sables. Alors là, il est dans la merde. Faire le ménage dans le désert, mon vieux. Si ça t'intéresse, prends la porte au sud-est quand tu sors de la cité, puis va à droite, tu verras le portail de la course. Oh, mais j'ai déjà fait la course ! Ok, je pensais qu'ici, elle m'annonçait une autre course, mais je l'ai déjà faite, la vraie course. Let's go ! C'est une tière géante. C'est un peu ça. Let's go, vous êtes prêts ? C'est parti. Dernière épreuve pour notre très chère Urbosa. Let's go ! Ils vont me taper des obstacles sur la route, ça ne va pas être aussi simple. Tantôt, on l'a vu quand on glissait sur le bouclier dans la neige. Qu'est-ce qu'ils vont me mettre sur la route ? Hop, on a vu un ennemi dans le sable, on l'esquive, tout va bien. Il y a des ennemis à gauche, est-ce qu'on va devoir aller chez eux ? Non. Là, il y a deux ennemis. On les esquive. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. C'est un peu plus lent qu'avec le bouclier. Ah, je me rappelle quand j'ai découvert le désert, ça faisait trop du bien. C'était dépaysant. Sachez-le, mais la dernière créature divine que j'ai faite, c'était celle du désert, celle d'Urbosa. Et j'ai bien fait parce que c'était dépaysant, quoi. Ouh là là, il me colle au cul, doucement. Le dernier sanctuaire d'Urbosa. Urbosa, on l'a un peu mal dit. Prends ta responsabilité. Je ne suis pas assez payé pour faire ça. Après, le seul défaut de Hyrule Warrior, c'est le deuxième joueur. C'est une catastrophe, le deux joueurs. Ah, le... Quoi ? La coopération est pourrie, ou quoi ? On va nettoyer Hyrule, les gars. Oh non, mon balai va casser, sérieusement. Bon, allez, adieu, les gars. Je garde mon balai. Je ne suis pas fou, là. Prestige 1 ! GG Asgard ! Pro GG à toi ! Il a enfin passé Prestige 1. Sur Call of Duty... Cold War, vite ! Bravo ! Tu joues sur Switch, là ? Ou sur émulateur ? Je suis sur Switch, Vivio. Sur Switch, ouais. Ce n'est pas ma Switch, ce n'est pas mon jeu. Mais ça fait des mois qu'on me la prête. Merci la famille. Mais c'est vrai qu'on peut y jouer sur émulateur. D'ailleurs, il faut faire attention parce que dans ce jeu, tu peux jouer avec la manette comme ça. Et sur émulateur, ça ne fonctionne pas. Mais ça peut fonctionner, mais il faut faire attention. Toi qui as pénétré ce sanctuaire. Centuaire. Takama, c'est Mirri. Je te mets à l'épreuve au nom de la déesse, il vient. Double emploi. Takama, c'est Mirri. Alors, on est dans le désert, donc c'est de nouveau, bien sûr, une épreuve électrique. Là, ça a l'air assez simple. Ah ! Ah, je viens de comprendre. Je ne peux pas passer si c'est électrifié. Du coup, on passe d'abord. Ensuite, seulement on fait passer le courant. Parce que le métal est conducteur, les enfants. Oh, je ne vais pas tout vous expliquer. C'est bon. C'est bon. Oh, tu es sérieux, là ? Ah, mais il y a une échelle. Hop. En fait, attends, parce que je ne pensais pas que ça ferait ça, moi. D'abord, on observe bien la pièce. Parce qu'ouvrir la grille, ça va. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre accès ? Genre du... Je ne sais pas, moi. Toi, je peux te mettre là. Comme ça, t'alimente ça. Toi, je te mets là. Non. Là. Et voilà, c'est tout. Oups. Ce n'est pas si compliqué, hein. Je ne savais même pas qu'il y avait une coop, en fait, Tortor. Je savais... Tortor, oui. Pardon. Je ne savais même pas qu'il y avait une coop sur... Euryl Warrior. Donc, tu vois, ce n'est pas facile. Non, effectivement. Mais bon, moi, mon balai, il se casse, hein. Chez toi, il ne se casse pas, ton balai, hein. Dans Euryl Warrior, les armes, elles ne se cassent pas, hein. Depuis que je te connais, tu joues sur cette Switch, non ? Oui, oui. Ouais, ouais, Nathalia, c'est ça. En fait, au tout début, j'avais la Switch de mon cousin. Je lui ai rendu, puis j'ai eu la Switch de mon frère. Et là, mon frère, on se l'échange quand l'un ou l'autre en a besoin, quoi. Il y a des périodes où je ne jouais pas du tout à la Switch, donc je ne connais jamais. C'est comme ça, c'est la famille. Bon, mon frère, il a joué avec ma PlayStation 3 pendant des années. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, ce n'est pas ma chaîne, je ne suis pas le vrai Batacha. Asgard. Explication, on va voir. Si c'est compliqué, je t'explique, Tortor. Je sais que tout le monde n'a pas amené son cerveau avec soi. Désolé, Tortor. D'ailleurs, l'eau de froid, après une nuit, je suis parti en douce au matin, car je n'avais pas envie d'expliquer à la police pourquoi il y avait une femme que je ne connaissais pas dans le lit, mais pourquoi elle était morte. C'est une blague, ça ? C'est quoi cette histoire, Asgard, là ? T'as tué quelqu'un ? Un balai en vibranium. Ça ne se casse pas. Le vibranium, c'est dans Marvel, on est d'accord. Je ne sais plus, mais non. Est-ce que c'est dans Marvel ? Alors, quel est ce maléfice, de nouveau ? Je dois amener le courant. Eh ? Quoi ? Attends. Attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, attends. Il n'y a rien. Attendez. Ah, déjà, on va ouvrir ça. Du coup, on va faire ça. Puc. Puc. Oula, doucement, doucement. Attendez. Ah, c'est... On est de retour en maternelle, là. On fait des puzzles. Ok. Là, on a ouvert la porte, là-bas, derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est juste le coffre ? Ok. Encore une arme que je vais laisser, parce que je n'en ai pas besoin et que je l'ai déjà. Un arc royal. On va probablement le laisser, hein. Arc du faucon et arc de la dévotion. Ouais, on va le laisser. C'est une blague ? Je ne suis pas sûr, là. Ça fait peur, hein. Sa chaîne de Natacha, il lui a volé sa chaîne et changé une lettre. À l'aide. Peut-être un jour, vous rencontrerez Natacha. Comme chez Dadal. Pour ceux qui ont la ref, hein. Vous n'avez pas tous la ref. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a que Natalia qui a la ref de Dadal. Ça n'arrivera pas, Natalia. Je suis désolé. Vous ne rencontrerez jamais, Natacha. Ton tchat a mangé... Attends. Ton tchat a mangé mon cerveau. Je vais te rembourser pour les dégâts collatéraux. Comment te rembourser ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tu sais ce que je ne sais pas non plus ? Je ne sais pas comment réussir. Si je sais comment réussir. Mais en fait, c'est tout con. Je rêve ou c'est tout con. Attends. Attends, parce que... Il y a juste un truc. C'est comment activer celui au-dessus, là. Il n'y a que celui-là qui doit être au courant. D'accord. On va se mettre ici. Imaginons... Voilà. Tout est au courant. Et il faut que le dernier soit au courant. Au courant que... Je m'appelle Batacha et non pas Natacha. C'est win. Je ne trouve pas si je joue. En vrai, non. J'ai pris du temps. J'ai pris du temps à réfléchir quand même. Let's go. On enchaîne. Oh les gars, mais c'était le dernier sanctuaire. Combat de boss et cinématique. Yes. Moi aussi, j'ai la rêve. T'as la rêve, Tortor. Ça m'étonnerait, ça. Oh, il serait tellement bien. Non. Ça n'arrivera pas. Oh non, de la Tass. Il y a reçu à l'emblame de Naboridis. Eh non, elle n'est toujours pas à la nota. Bon, elle se repose. Je pense savoir pourquoi tu parles de Dada et de Sandrine, je crois. Ah ouais, tu connais Asgard ? Ok. Je ne savais pas que tu connaissais. Tu vois, ta chasse, Sandrine, est très populaire. Effectivement, je ne savais pas que tout le monde connaissait la sœur de Dada. Je suis surpris. Tu as réuni les trois emblèmes ? Dirige-toi vers la créature divine, Vanaboris. Let's go, les gars. Moi, c'était trop tard. C'était stream de nuit. Donc moi, je suis parti avant, en fait. Mais j'ai été voir la roadif. Quelle est la suite ? Ah ouais, la suite, il faut se diriger. Après, la créature divine. Est-ce qu'on va direct dessus ? Ah, j'ai envie de l'observer de la tour, moi. J'aime bien. J'aime beaucoup. Vraiment, le désert, c'était chouette. C'est vraiment la dernière zone dans laquelle je suis allé. Le désert, les Gerudo. C'était vraiment dépaysant. Ça changeait. Toute la zone du désert, c'est vraiment différent du reste de la map, en fait. C'était super agréable. C'était le petit coup de souffle qu'il y avait à faire au début. Pour la fin, je voulais dire. Si tu commences par le désert. Ah, je ne sais pas. Je suis content d'avoir terminé avec le désert. Pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Regardez-moi, j'adore ça. J'adore cette scène. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Je rappelle, les gars, c'est l'avant-dernier stream de Zelda. Après avoir fini les DLC qu'on finit ce soir, je ferai un ultime live, un ultime stream pour faire mes adieux à Breath of the Wild. On ne va rien faire de spécial. On va discuter du jeu. On parlera de nos attentes de Breath of the Wild 2. On parlera de tout le jeu. On se baladera un peu. On ira voir quelques zones en se baladant. Mais on va discuter. Après, il y a quelques quêtes secondaires que je n'ai pas faites. Par exemple, ici, j'achète tes champignons. Et la quête de Xenoblade. Mais voilà. Donc, profitez-en. C'est l'avant-dernier live. Mais j'en ferai d'autres. Mais il y aura des autres jeux, vous savez. Quand Breath of the Wild sort le 2, tu le feras. Ouais, d'office. Tortor, d'office. D'ailleurs, je vais économiser Tortor parce que quand Breath of the Wild 2 va sortir, sachez-le. Probablement qu'une nouvelle Nintendo Switch sortira. Une Switch Pro. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Une Switch 3DS, peut-être. Mais il y aura une nouvelle Switch. C'est quasi sûr. Et quand Breath of the Wild sortira. Et donc, moi, moi qui n'ai pas vraiment de Switch, j'achèterai la nouvelle Switch pour faire Breath of the Wild 2 sur ce stream. C'est sûr. C'est sûr. C'est un des plus gros jeux de ma chaîne. Zelda. Je dois faire le 2. Allez. Vous êtes prêts ? Let's go. Natalia. Toi, qui te tiens devant la créature divine, au nom de la déesse Ilias, je te soumets à cette épreuve. Les emplèmes de naboris que tu apportes vont te permettre d'arpenter tes propres souvenirs. Si ta détermination faiblit, cette épreuve te sera fatale. Le monde de l'illusion ne doit pas être pris à la légère. Let's go, les gars. Souvenirs douloureux sur ce boss. Ah ouais, Wasabi ? Toi, tu l'as fait en difficile, mais... Concentration ultime ! Ah, c'est blanc, hein ? Ah ouais, mais le terrain... Le monde dans lequel tu te trouves est fatice. Ce sont tes propres souvenirs qui ont déterminé. Machin. L'ennemi qui t'attend a égner de la peur. Enfouie au fond de ton nez. À toi de prouver que tu peux la surmonter. Je me rappelle de ce boss, il est horrible. C'est ton âme seule qui doit triompher de cette épreuve. Tu n'auras pour arme physique que celle que je t'ai confié. C'est le boss le plus dur, je pense, de... Ouais. Je ne suis pas sûr de me rappeler... Je me rappelle qu'il y avait une technique pour le buter, mais tu oublies, quoi. Ça va être un enfer. Oh, mais la flemme, quoi ! Oh, quelle flemme ! Oh, merci ! Oh, j'ai... J'ai attrapé une flemme. Première chose, on m'épose et on regarde le stuff. J'ai pas d'arc ? Non. J'ai pas d'arc à flèche ? Non. J'ai deux boucliers. J'ai pas d'arc à flèche ? Oh, putain, ça rebondit. Oh ! Oh, merde, j'avais oublié ! Attends, on va se combattre en dessous. Oh ! Putain, sa mère ! Putain, c'est parti ! Oh merde, dommage du coup. Oh merde, dommage du coup. Oh merde, petit connard. Ok, deuxième phase. Prend le balai, il est sale lave-le. Il n'a pas pris de bain depuis 100 ans. Le balai, si j'avais accès, c'est sûr que j'aurais nettoyé sa gueule depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il... Oh non, attends, comment ça marche encore la suite ? Je sais qu'il va aussi m'envoyer des poteaux électriques sur la gueule, là. Il est où ? Oh les poteaux ! Pas un truc à faire avec ça. Je l'ai eu ? Je l'ai eu. En gros, je lui ai envoyé son poteau dans la gueule. Oh putain ! Mon épée. Quoi maintenant ? Viens ! Viens ! Viens ! Ah non, ok, d'accord, d'accord. Mais attends, je ne peux pas l'attaquer en fait. Vu qu'il est électrique. Oh, il n'est plus électrique ! Ah, il est nouveau électrique. Attends, comment je fais ? Comment je dois faire ? Ah ouais, mais comment je dois faire ? Oh ! Château des roux ! Let's go, chaton ! Merci pour ton raid ! Bienvenue, les gars, bienvenue, bienvenue ! C'est la merde ! C'est la merde, merci ! Bienvenue, Juju de Pomme ! Bienvenue à vous tous ! Attendez, je suis en train de fuir, commis. Merci, chaton, pour ton raid, ça fait plaisir. Merci beaucoup, bienvenue à tous, les gars. Je suis en plein combat de boss dans le DLC de Zelda Breath of the Wild. Et voilà, c'est compliqué. Oh, l'enfoiré ! Et c'est, voilà, c'est, voilà. Fige-le. Ah ouais ! Curieux, bienvenue ! Comment ça s'est passé ton stream, chaton ? Comment c'était chez vous ? Dites-moi tout, les amis. Oh, il est dur, ce boss. Ouais, franchement, ouais. Je suis trop fort. Salut, Eldenia, comment ça va ? Bienvenue, les gars. Merci beaucoup, chaton, dit. On va le figer. On va le figer. Wouh ! Merde. Oh, merde, quoi ? Tiens, tiens ! Tiens ! Pro player, ici, là ! Ok, ok. Ok, en fait, ça va bien se passer. Vu qu'on peut le figer, ça va aller. Ça va aller tout seul. Ah bon, t'as ton bouclier, là ? Vas-y, fonce-moi dessus. Tiens ! Ah, il tombe pas ? Ah, il tombe pas ? Ah, il tombe pas. Tiens, tiens, tiens. Merde, 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 merde. Les gars, désolé, le chat. Je me focus un peu. Après ça, on va pouvoir décompresser avec une cinématique. J'ai voulu charger une attaque comme un con. Allez, Cinétis. Allez, recharge-toi, Cinétis. On va l'achever. On va l'achever. Tiens, tiens. Let's go. Moi, ça va, Eldenia. Passe une bonne soirée. On termine les DLC ce soir. Merci pour ton GG, Juju de Pomme. Bienvenue à toi. On nous frappe et on crie tout le temps. Chaton, ce tortionnaire, je le savais. GoldenEye Source. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. T'en avais parlé dans un de tes streams, je ne sais plus quand, que j'avais été voir. C'était bien, alors ? C'est en ligne de ce que j'ai vu. Je ne savais pas que ce serait en ligne. GoldenEye. GoldenEye. C'était chouette, alors ? Tu avais dit en début de stream que tu aurais peur... Non, c'est quand que tu avais dit ça ? Que tu avais peur qu'il n'y ait pas de monde ou quoi en ligne ? Au final, il y avait des gens. Salut, Sané ! Et bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ah, merde, je ne vois pas le chat à cause de la notification. Bon, ne jugez pas, lui, je lui fais un petit accent, là. C'est compliqué, hein. Allons, je vois que nous cheminons de concert. Eh bien que de mon côté, j'emprunte la voix des airs. En explorant la zone, en écoutant les gens, une idée m'est venue. Écrire un nouveau chant. Sur la grande Urbosa. Mon maître a fait le sien. À mon tour d'apporter de l'eau à son moulin. Et quel meilleur moyen de bien saisir une âme que d'errer en un lieu où a brillé sa flamme ? C'est dur. Voici, si tu veux bien, la chanson d'Urbosa. En ce temps, celle que Naboris piloterait, du titre de prodige n'était pas décorée. Moi, je lis, je ne chante pas. Elle s'appelait Urbosa, la guerrière au cœur fier, qui reçut un beau jour, la visite princière. Let's go pour le petit souvenir, les gars. Je mange ma pièce en chocolat. Et je me tais. D'accord, je vous lis après, je me tais. Je vais vous répondre sans délai. J'accepte votre requête, Princesse d'Hyrule. On me rapporte que le gang des Yigas fomente la résurrection du fléau. Et qu'ils sont prêts à tout pour s'approprier notre trésor ancestral. Je rejoindrai vos rangs, et nous œuvrerons à la destruction du fléau. Sa Majesté, le roi d'Hyrule, vous en sais gré. Dame Urbosa, suzraine des Gerudo, soyez remerciée. Tu étais impressionnante, Urbosa. C'est vrai, je ne t'avais jamais vue aussi digne. Ah non ? Pour ma part, je ne pourrais pas en dire autant. Je me souviens de vous il y a dix ans, madame. Urbosa, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis un moment. Tu m'appelles toujours, madame. Est-ce qu'il y a une raison ? Oh. Hé, vous deux là-bas. Contrairement à vous, je n'ai pas pour habitude de prendre les gens en traître. Je vous attends. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! La princesse d'Hyrule vous regarde. Je ne verserai pas votre sang. Comment elle se tient ? Ha ! Partez. Regarde, ma princesse, une vraie petite dame. Quoi ? Elle me le répétait souvent. Vous étiez jeune alors, ma très chère amie. Comme elle souriait en disant ces mots. Ma mère, n'est-ce pas ? Il y a dix ans, je m'en souviens bien. Vous veniez à peine de perdre votre mère. Mais vous gardiez la tête haute. Vous teniez votre rôle. Vous étiez l'héritière du trône. Elle aurait été fière de sa petite dame. Je l'ai été pour elle. Ah c'est chouette, c'est trop beau. Ah c'est chouette. Ça ne dure pas longtemps, hein. Enfin si, ça dure longtemps, comparé au jeu. Qu'est-ce que c'est chouette. Ah ! Je vous propose un défi. Recommencer Breath of the Wild en expert et à 100% en live et sans mourir. Non. Si vous me faites un don de 5000 euros, je veux bien le faire, Asgard. Mais un don de 5000 euros, pas moins, pas plus. Urboza, alors Urboza, elle est trop badass. Franchement, elle vient de monter en grade dans ma tête. Je la trouvais déjà super cool. Mais alors là ? Putain, quoi, contre les Yigas, le combat était tellement stylé. On a envie d'en voir plus. Vous voyez, c'est ce genre de cinématiques qui manque à Zelda Breath of the Wild. Il y a des cinématiques dans Zelda. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout les souvenirs. Et les souvenirs, ils sont très très courts. Il a fallu attendre un DLC pour voir des cinématiques plus longues. Et aussi intéressantes, quoi. Dans le prochain Breath of the Wild, j'espère qu'il y aura plus de cinématiques. Le jeu est très beau. On a... Asgardeus ! Un abonnement pour Nota ! Mais dis donc ! Merci, merci beaucoup Asgard. Merci. Pour Nota, bien sûr. T'as préféré. Le petit coup de foudre était dingue. Moi, t'en fous. Ben écoute, on se venait de se finir, j'imagine. Asgard, t'es le boss. Merci beaucoup, beaucoup. Tu en verras plus sur Hyrule Warrior. Putain, mais Hyrule Warrior, il va falloir que je le fasse. Elle était bonne, la pièce. La pièce était super bonne. Et la pièce en chocolat était bonne. Les cinématiques de ce jeu sont belles. Ouais, franchement, Juju de Pomme... Mais ce jeu est super beau et c'est pour ça, je trouve qu'ils n'ont pas assez exploité ce côté cinématique dans le jeu en général. Je trouvais ça un peu dommage. Parce qu'il y a du potentiel. Il y a quelques cinématiques, mais pourquoi ne pas en taper quelques-unes en plus ? Alors, je sais, ça coûte cher et le jeu, il propose plein d'autres choses, mais on espère que le 2, il y en aura un peu plus, quoi. Merci, hein, bro. Merci beaucoup, Asgard. Fais-le, il est géant. Hyrule Warrior, ouais. Ben écoute, vu qu'il coûte cher, quand même, et que j'ai claqué énormément d'argent pour mon PC. Et en partie grâce à vous, les gars qui me soutenaient. Donc toi, Asgard, entre autres. Je vais le mettre sur ma liste d'objectifs. Mais tu sais, Asgard, j'ai aussi envie de faire Final Fantasy VII, le remake. J'ai envie de le faire aussi, mais je ne l'ai pas encore acheté, celui-là. Je dois... Voilà. Ici, objectif PC. Cyberpunk et Ark Survival. J'ai plein d'autres jeux que je veux faire. Enfin bref, putain, il y a tellement de jeux vidéo ! Je propose de banne Asgard pour un but sub. Eldenia ? Je te dirais bien oui, mais non. Génial. Franchement, un film sort sur Breath of the Wild, je vais le voir directement. Ah, ce serait lourd. Ce serait lourd, hein. Le prodige, Arbosa ? Quel trempe ! Quel caractère ! L'esprit d'une guerrière, mais le cœur d'une mère. Ainsi s'achève mon chant. Dieu prie pour qu'il t'ait plu. Une âme aussi aimante ne se reverra plus. Écrire sous le prodige et chanter son histoire. Mon maître serait fier. Je te prie de le croire. J'ignore encore le tour que prendront mes efforts. Mais cette idée déjà m'apporte un réconfort. Décidément, tu ne cesseras jamais de m'impressionner. Et tu maîtrises encore mieux la colère d'Urbosa désormais. Je te confie la princesse, jeune héros. Tu es la fierté du royaume, et je sais que tu la serviras de ton mieux. Dire qu'elle est morte ! Super, donc maintenant, ça se rechargera plus vite. Et ça, c'est pratique. Un film Breath of the Wild dans lequel Link parle, non merci. J'avais pas pensé à ça, Juju de Pomme ! C'est vrai que s'il y a un film Breath of the Wild, hein, Tortore ? S'il y a un film Breath of the Wild, bah Link, il va parler. Mais on n'a pas envie d'un Link qui parle. Je sais pas si vous connaissez Le Joueur du Grenier. Il a fait une vidéo sur un jeu Zelda. Et bref, ou alors c'était Benzai. Bref, il y a des extraits... Non, c'est Le Joueur du Grenier. Il y a un jeu où ils font parler Link en mode dessin animé. Qu'est-ce que c'est horrible ! Donc c'est vrai ça, on veut pas de film en fait. Cette banne batacha est de récupérer sa communauté. Oh, regarde, quel bâtard ! Ok, let's go ! Bon, Youtube, c'est la fin de cet épisode. Youtube, Youtube, nous allons continuer de nettoyer Hyrule à coups de balai. Mais dans le prochain épisode, il nous reste un prodige à aller voir. Une prodige, j'ai nommé Mipha, la prodige légendaire des Zora. La race des poissons, des hommes poissons. Youtube, on se retrouve dans le prochain épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada